Générique ... Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition. Sur Télésieu, voici les trois titres à la une de l'actualité. Ils sont plusieurs millions de Soudanais à être menacés par la famine, soit les deux tiers de la population, a averti l'ONU dans un rapport publié jeudi 3 novembre, un niveau qui n'a jamais été aussi élevé. La jeunesse doit faire front et s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23. C'est l'appel lancé à la télévision nationale jeudi par le président congolais Félix Tshisekedi, une déclaration qui intervient alors que l'Est de la RDC est en proie à une intense offensive de la rébellion du M23. Au lendemain, des propos racistes tenus jeudi à l'Assemblée nationale, à l'encontre du député LFI Carlos Martins-Bilongo, le bureau de l'Assemblée nationale, se réunit en début d'après-midi pour décider quelles sanctions sera appliquées. Nous reviendrons sur les faits en fin d'édition. Un chiffre, 8 millions. Selon l'ONU, il s'agit du nombre de personnes menacées par un risque de famine aiguë au Soudan du Sud pendant la période de soudure d'avril à juillet 2023. D'après le rapport rendu par l'organisation face aux conflits, à la sécheresse et aux inondations, si l'aide humanitaire n'est pas maintenue, la situation pourrait empirer. Sous les yeux des participants à cette conférence de presse, le rapport des Nations Unies sur l'insécurité alimentaire. Premier constat, les habitants du Soudan du Sud sont menacés de famine. Près de 8 millions de personnes sont concernées par ce risque alimentaire. Le bilan est vraiment triste. 7,76 millions de personnes. Et ce qui est triste est que nous ne mettons pas toujours en évidence qu'1,4 million d'enfants souffrent de malnutrition. Ce sont des enfants dont le développement cérébral pourrait être irrémédiablement détruit si la situation perdure. Dans ce pays devenu indépendant en 2011, la faim et la malnutrition se sont accentuées à cause des inondations, de la sécheresse et des conflits qui touchent le pays. Les experts rapportent qu'avec plus de deux tiers des Sud-Soudanais en insécurité alimentaire, la proportion de personnes menacées n'a jamais été aussi importante. 43 000 personnes risquent de se trouver en situation de catastrophe, phase 5 de l'IPC, c'est-à-dire d'insécurité alimentaire aiguë, dans certains comtés tels que Acobo, Canal Pigi et Fagak, de l'état de Jonglet et les comtés de Lier et Mayendid, de l'état d'Unity. Selon les Nations unies, cette menace est grandissante. D'avril à juillet 2023, 62,7% de la population risque d'être confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Pour la ministre sud-soudanaise de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, si le pays parvient à rétablir la paix dans les zones en tension, son pays aura alors fait la moitié du chemin pour résoudre cette insécurité alimentaire qui plane sur lui. Alors que les attaques s'intensifient en RDC, que les rebelles du M23 continuent de gagner du terrain depuis une dizaine de jours dans le Nord Kivu, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la population dans une allocution télévisée jeudi. Pour lui, la jeunesse de son pays doit faire front et s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23. Écoutez-le. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elles viennent. Il y a dix ans, les mêmes rebelles du M23 s'emparaient de Goma. Jeudi, hier, ils étaient plusieurs centaines de Congolais à manifester contre le Rwanda et l'Ouganda, accusés selon les habitants de soutenir le M23, autres pays visés, la France et l'UE. Lorraine Mabou. Les bras entrelacés, des centaines de Congolais sont descendus dans les rues du Sud, Kivu, à Bukavu, pour protester contre la rébellion du M23. en scandant des slogans hostiles au Rwanda et à l'Ouganda, accusés respectivement de soutenir le M23 et les ADF, deux groupes rebelles qui sévissent dans l'est du pays. Ils crient également leur colère contre l'Occident, qui selon eux, soutiendraient le Rwanda et l'Ouganda. Pour exprimer leur mécontentement, les manifestants ont scandé des slogans pro-russes et ont brûlé les drapeaux de l'Union européenne et de la France. Vivant à l'est de la Rwanda, victime de multiples agressions d'Iwanda et de l'Ouganda, sous la bénédiction de grandes puissances, essentiellement les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays, venons par la présente manifestation exprimer au monde entier l'opérable sur ce que nous qualifions de justice et de discrimination internationale contre les Congolais que nous sommes. Après une intense manifestation contre le Rwanda, lundi dernier à Goma, c'est du côté du Sud Kivu, qu'une marche de protestation populaire contre l'agression du M23 s'est déroulée ce mérédit. Une marche qui intervient après les avancées de la rébellion qui contrôle désormais plusieurs villes de l'est de la Rd Congo. « Nous exigeons à date de ce jour la fermeture de nos frontières avec les pays agresseurs jusqu'à nouvel ordre car ils ont prouvé qu'ils sont des voisins de très mauvaise foi. Continuer à leur ouvrir nos frontières est un signe de naïveté et de complicité volontaire à notre propre malheur. » Dimanche, le gouvernement congolais a expulsé l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Face à la situation sécuritaire de plus en plus critique à l'est de la RDC, les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est ont décidé d'envoyer sur le terrain une force régionale pour aider à stabiliser le pays. Mais les manifestants rejettent cette solution et souhaitent plutôt un renforcement de l'effectif des FARDC. C'est un triste anniversaire que célèbrent les Éthiopiens. Deux ans après le début du conflit meurtrier dans la région du Tigré, plus de 2 millions d'habitants ont dû quitter leur localité et des centaines de milliers de personnes ont été plongées dans des conditions proches de la famine. Une grave crise humanitaire qui a poussé le gouvernement fédéral et les rebelles du TPLF sous l'égide de l'UA à trouver un accord de cessation des hostilités. Un accord qui autorise les habitants a rêvé de paix. Écoutez-en quelques-uns. Si la trêve avait été faite plus tôt, ça aurait été mieux. Beaucoup de gens n'auraient pas été tués, déplacés et n'auraient pas souffert. Ils auraient réglé beaucoup de choses. Même maintenant, ils ont pris une meilleure option. En général, c'est bon pour le pays et la population. La paix vaut mieux que la guerre. Certains points qui doivent être pris en considération doivent être clairs et précis. Et le public doit en être conscient. Et aussi, la trêve doit être soigneusement mise en œuvre afin que nous ne retombions pas dans la guerre. à part cela, il n'y a pas d'autre option que la paix. C'est agréable de retourner à notre ancienne vie paisible. Même notre économie a été touchée par la guerre. Pour nous tous, la guerre doit certainement cesser. Non seulement à cause du problème auquel nous faisons face, mais aussi à cause du problème qui va arriver. entendus par la justice jeudi pour répondre à une plainte pour viol déposé en février 2021, l'opposant Ousmane Sonko maintient sa version. Il s'agit d'un complot politique. Après trois heures d'audition face aux doyens des juges d'instruction, les avocats de l'opposant se sont dit confiants. Pour rappel, sa mise en cause depuis son arrestation en mars 2021 avait provoqué plusieurs jours d'émeute, de pillage et de destruction qui avaient fait au moins une douzaine de morts. Je vous propose d'écouter Maître Bambassissé, l'un de ses avocats. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le voyer des juges. Il a, comme vous l'imaginez d'ailleurs, contesté les faits. Et il a démonté l'accusation. Il a fourni toutes les preuves de son innocence. Et cette audition était une audition classique. C'est tout à fait normal dans le cadre d'une procédure pénale. Et maintenant, nous allons continuer la procédure judiciaire qui n'en est pas encore à son terme. Et c'est important de relever que le juge d'instruction n'a aujourd'hui aucun moyen de renvoyer l'affaire en jugement. Donc nous escomptons un non-lieu total par rapport à ces faits qui sont des faits inexistants qui ont été la source d'un plan ourdi par des personnes tapées dans l'homme qui ont voulu simplement éliminer un adversaire politique. Il y a 40 ans, presque jour pour jour. Paul Biya arrive au pouvoir au Cameroun. Un anniversaire célébré en grande pompe dans le pays. Les partisans du président et les membres du RDPC, le parti présidentiel, entend marquer cet anniversaire d'une pierre blanche. Des festivités sont prévues un peu partout dans le pays et même à l'étranger pour célébrer cette longévité au pouvoir. dimanche, de nombreux rassemblements et meetings seront organisés dans le pays par les 360 sections du parti. Un méga-meeting régional se tiendra à l'hôtel de ville de Yaoundé, la capitale. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette célébration. C'est un procès historique et qui occupe tout l'intérêt des Guinéens. Celui du massacre du stade du 28 septembre qui a causé la mort de 156 personnes. l'ancien président Moussa Dadis Kamara, Aboubakar Siddiqi Diakite et une dizaine d'anciens officiels militaires et gouvernementaux sont entendus pour assassinats, viols et actes de torture commis lors de la répression au stade de Conakry en 2009. Mathieu Nicolas. Assis à la terrasse d'un café à Conakry, ces hommes ne quittent pas d'un regard l'écran de télévision. C'est normal. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 est retransmis en direct à la télévision nationale. Partout en Guinée, les habitants suivent de près le procès, même ceux qui n'ont pas perdu de proches dans ce drame. C'est le cas de Talibé. C'est la première fois de voir un tel procès à Conakry et ça va aussi crédibilité notre justice et ça va mettre les autres vont se ressaisir pour ne plus faire du mal au peuple de Guinée. Je n'ai pas eu de parents ni d'amis qui ont été victimes dû à ce massacre mais c'est le peuple de Guinée dans son ensemble qui a été victime. Donc moi étant artiste, nous voulons la lumière sur cette affaire. Même chose à la radio. Des émissions très écoutées comme Mirador de la radio Film FM où les invités commentent et analysent les audiences du procès historique du massacre et des exactions du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Le sujet est débattu tous les jours dans l'émission. Ce procès a quelque chose de dédicatif pour la population par rapport justement au fait que la justice peut bien prendre ses responsabilités et connaître des crimes qui sont reprochés à tous citoyens y compris à l'État guinéen. Mais ce procès également beaucoup l'expert va permettre de mettre une sorte de haut-là au crime que cet État n'a cessé de perpétrer contre ses citoyens. Chaque journée de ce procès restera dans les mémoires en Guinée après avoir été attendu pendant 13 ans par les victimes et 2022 pourrait devenir le point de départ de la réconciliation nationale souhaitée par le gouvernement à l'issue de ce procès. Direction la République du Congo la lutte contre le blanchiment des capitaux le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive des sujets qui ont occupé la session inaugurale du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre ces fléaux les assises se sont tenues à Brazzaville sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances Jean-Baptiste Ondaï reportage de notre correspondant Louis-Marcel Satou Elaborer et coordonner les politiques et les activités visant à lutter au niveau national contre les trois fléaux qui sévissent à l'échelle mondiale à savoir le blanchiment des capitaux le financement du terrorisme et de la prolifération des armes conventionnelles telle est la lourde mission assignée aux membres de ce comité de coordination des politiques nationales des politiques nationales de lutte contre ces fléaux le financement le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction des armes de destruction massive à cet effet il vous faut avoir à coeur les deux impératifs que représentent d'une part les observations découlant de l'évaluation de notre dispositif en lien avec le manuel de procédure du GABAC et d'autre part l'échéance fixée à notre pays par le GAPI en vue de notre nécessaire mise à niveau cette échéance chacun sait couvre la période allant de juin 2022 à juin 2023 les résolutions obtenues permettront donc d'assister les pouvoirs publics les acteurs économiques sociaux financiers et non financiers monétaires ainsi que la population dans la lutte contre le blanchiment des capitaux le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de les sensibiliser davantage sur la nécessité de cette lutte Début de la campagne présidentielle en Guinée équatoriale jeudi le président Theodoro Obiang-Gema candidat à sa réélection a officiellement lancé la campagne avec un premier meeting le 20 novembre il affrontera dans les yeux deux autres candidats Andres Esono-Hondo candidat de la convergence pour la démocratie sociale et Buenaventura Monsui Asumu candidat du parti de la coalition sociale démocrate au pouvoir depuis 43 ans Obiang espère briguer un sixième mandat consécutif au total près de 428 000 électeurs sont inscrits sur les listes électorales sur plus de 1,4 million d'habitants des élections générales prévues au plus tard fin 2024 au Tchad le négociant Glencore condamné à Londres pour des faits de corruption en Afrique et Yair Lapide en Israël qui reconnaît sa défaite c'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou et Noëndong au Tchad le premier ministre Salé Kebzabo a promis des élections générales dans son pays au plus tard fin 2024 la promesse du premier ministre a été devant le Conseil national de transition pour que les élections générales soient effectives au Tchad au plus tard fin 2024 le premier ministre Salé Kebzabo a présenté un programme allant des questions de sécurité au retour à l'ordre constitutionnel le gouvernement qu'il conduit devra réussir la rédaction du projet de la nouvelle constitution ou encore la révision du fichier électoral le programme présenté jeudi n'est en réalité que les conclusions du dialogue national inclusif le géant suisse du négoce de matière première Glencore a été condamné jeudi par la justice britannique a payé 280 millions de livres soit 320 millions d'euros pour des faits de corruption en Afrique il s'agit là d'un jugement sans précédent une enquête a été lancée en 2019 elle a révélé que le géant suisse avait versé par l'intermédia d'employés et d'agents des pots de vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars l'objectif était d'obtenir un accès préférentiel au pétrole du Nigeria du Cameroun de Côte d'Ivoire de Guinée équatoriale et du Soudan du Sud par des dispositifs sophistiqués pour dissimuler des faits délictueux à des fins de corruption en Israël le premier ministre sortant Yahï Lapid a reconnu sa défaite face à Benjamin Netanyahou et a donné des instructions pour préparer une transition organisée la commission électorale a confirmé la victoire de Benjamin Netanyahou et ses alliés de droite 64 sièges contre 51 au législatif du 1er novembre l'état d'Israël passe avant toute considération politique je souhaite à Netanyahou de réussir pour le bien du peuple d'Israël et de l'état d'Israël a déclaré Yahï Lapid Benjamin Netanyahou devrait former le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays en Ukraine les combats se poursuivent dans la nuit de jeudi à vendredi près de 4,5 millions d'habitants ont été privés d'électricité à Kiev et dans 10 autres régions à travers le pays il s'agit de nouvelles frappes russes qui ont visé les infrastructures électriques les autorités nationales accusent le Kremlin de mener ce qu'ils appellent une terreur énergétique de son côté l'agence internationale de l'énergie atomique a annoncé n'avoir décelé aucun signe d'activité nucléaire non déclaré dans trois lieux inspectés à la demande de Kiev C'était hier à l'Assemblée nationale en France alors qu'il posait une question au gouvernement sur l'action humanitaire de SOS Méditerranée le député LFI Carlos Martins Bilingo est interpellé par des propos racistes tenus par un député du Rassemblement national une séquence filmée qui a provoqué une onde de réaction retour sur l'affaire avec Mathieu Nicolas Il est aux alentours de 17h lorsque le député NUPES du Val d'Oise Carlos Martins Bilingo est coupé au milieu de sa prise de parole par une interpellation raciste Une interpellation significative du climat Pas du tout C'est France Qu'il retourne en Afrique ce sont les mots du député du Rassemblement national Grégoire de Fournasse alors que son collègue insoumis évoquait le sujet d'un bateau de migrants bloqué en Méditerranée Des propos racistes qui ont provoqué des huées dans l'hémicycle Des députés ont même scandé dehors La présidente de l'Assemblée nationale n'a pu que suspendre la séance A la sortie le député du Val d'Oise Carlos Martins Bilingo était plus que révolté Chut ! Aujourd'hui on m'a renvoyé à ma couleur de peau Je suis né en France Je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale j'allais me faire insulter On a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre Depuis 4 mois nous suégeons ici et on voit la vraie face du Rassemblement national C'est honteux C'est complètement honteux d'être renvoyé à cette couleur de peau aujourd'hui Jamais de ma vie J'ai été enseignant dans ma vie J'ai étudié tous les métiers du monde Aujourd'hui je suis député de la nation et me faire insulter C'est totalement honteux De son côté le député RN s'est défendu et expliqué que sa phrase avait été détournée par la France insoumise Il affirme qu'il ne parlait pas du député insoumis Carlos Martens Bilongo mais du bateau de migrants bloqués en mer Méditerranée Pourtant le compte rendu de séance précise bien que ses propos étaient au singulier Pour le ministre des Solidarités ce sont des paroles insupportables C'est du racisme pur Il faut condamner ses propos avec la plus grande fermeté J'observe juste que la stratégie du Rassemblement national de notabilité a craquelé hier C'est juste insupportable et encore une fois il faut le condamner L'incident de jeudi renvoie le RN au pire moment du parti de Jean-Marie Le Pen Avant de connaître la sanction prononcée par le bureau de l'Assemblée nationale ce vendredi après-midi nul doute que ces propos racistes vont laisser de profondes traces dans les semaines qui viennent dans un hémicycle déjà divisé C'est la fin de ce journal merci à tous de l'avoir suivi bonne suite de programme sur Télésud 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 Générique